Et donc, non, je pense que vous avez raison, la problématique, ça va être les doses, parce que je pense que les gens qui savent vacciner en France, il y en a, ils peuvent être mobilisés très vite, le problème, ce sont les doses, c'est le scandale de ces vaccins. Et puis, on parle de l'hôpital, je vous rappelle quand même que le gouvernement avait promis en mars 2020, 14 000 lits. En août 2020, 12 000 lits. Aujourd'hui, il n'y en a que 7 500. Alors, et les coupes budgétaires, l'hôpital continue, ils ne sont pas arrêtés, puisque dans le projet de loi de finances de sécurité sociale 2021, il est prévu encore de nouvelles fermetures de lits. Alors, effectivement, la réponse de M. Véran, c'était de dire on n'ouvre pas des lits comme on va chercher des lits à Ikea, mais là, j'entends dire qu'il va en ouvrir 3 000 d'un coup, donc c'est qu'il a bien trouvé les solutions. Alors, ça fait quand même un an qu'on aurait pu travailler à cette organisation. Alors, vous savez, là, moi, je souhaite qu'on sorte le 15 mai. Mais j'ai un énorme doute, je vous l'ai dit, j'ai un énorme doute. Mais en tout cas, si on sort, pour une fois, je demande au gouvernement de planifier le déconfinement. Si jamais la chose fonctionne, et je l'espère, bien entendu, que ça fonctionne, je souhaite, comme toutes les Françaises et les Français, sortir de cette crise. Si ça fonctionne, il faut planifier le déconfinement. Et pour l'instant, il n'y a rien de prévu. On nous dit, le 15 mai, ça ira mieux, peut-être. Eh bien, écoutez, moi, j'attends de voir d'une part, mais en plus, il n'y a pas de planification qui est mise en place. Donc, voilà, sur l'école, et puis c'est 4 heures d'heure. Derrière, le vaccin, bien sûr, en accès libre, comme ça, effectivement, on pourrait vacciner un maximum de gens. Des masques gratuits, bien entendu. Là, le recrutement des ADSEM, vous savez, rien ne va changer. C'est-à-dire que vous aurez toujours le même nombre de gens ce matin. Vous avez toujours eu le même nombre de gens sur les quais de métro. C'est ça, le problème. Il va falloir peut-être organiser une société de roulement. Vous avez raison, Michel Larive. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Juste un mot, il nous reste.